Bonjour Bruno, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais, pour qui tu travailles et qu'est-ce que c'est UpToSocial exactement ? Bonjour Frédéric, je suis Bruno Friedlanski, j'ai co-fondé UpToSocial qui est une agence spécialisée sur les médias sociaux pour pouvoir profiter de ce formidable potentiel afin de développer le e-commerce, le business avec les réseaux sociaux. D'accord, alors de quoi tu vas nous parler en fait lors de cette interview, on parle bien sûr d'e-commerce mais je crois que tu m'as parlé d'un outil qu'on a donné mort 50 000 fois et qui pourtant reste indispensable pour les entreprises, c'est-à-dire l'emailing. Alors dis-nous un petit peu quelle est ton opinion là-dessus, quels sont tes bons conseils quand tu es e-commerçant, comment tu fais pour développer ton business avec l'email ? Alors aujourd'hui l'emailing reste selon toutes les études que l'on peut voir, le meilleur levier marketing, c'est celui qui permet d'avoir un ROI mesurable et c'est le meilleur ROI pour les e-commerçants. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où le e-commerçant possède une adresse e-mail dans sa base de données, proprement collectée, correctement collectée et un minimum qualifié, il a moyen de pouvoir engager une conversation avec son abonné, son consommateur, voire son prospect pour le transformer en client comme il le veut. Et aujourd'hui, l'email qu'on a effectivement donné mort depuis de nombreuses fois… On parlait des médias sociaux qui allaient prendre le remède. Alors il y avait les médias sociaux mais avant on a parlé des flux RSS et puis il y a eu les médias sociaux, l'affiliation. En fait, aujourd'hui, ça reste le meilleur levier marketing. Par contre, il y a une évolution qui est tout à fait logique et qu'il va falloir prendre en compte dans l'utilisation de l'e-mail parce qu'effectivement les réseaux sociaux ont pris du temps de disponibilité du consommateur qui est passé de son gestionnaire de messagerie aux réseaux sociaux pour avoir des conversations, notamment avec ses amis. Alors les marques pour émerger dedans, il y a de plus en plus d'e-mails, d'alerte. J'ai un message sur un réseau social, j'ai un message d'alerte de plein de services que je peux utiliser, Twitter par exemple, Facebook, des alertes sur des services parce qu'il y a une dernière news qui vient de sortir. Alors si j'ai un iPhone ou un Android, mais je suis plutôt iPhone, on a une application qui nous permet d'avoir cette information en push avec une alerte. Néanmoins, on continue quand même à la recevoir un petit peu en e-mail. L'e-mail reste la seule coordonnée fixe. Ça reste une coordonnée fixe et puis une donnée concrète que peut posséder le e-commerçant. Alors justement, quand on parle de posséder une adresse e-mail, quelles sont les bonnes règles pour vraiment avoir des adresses e-mail valides ? Alors on parle d'opt-in, on parle de confirmation. Qu'est-ce que tu donnerais comme règle à un e-commerçant pour se lancer en fait dans une relation d'une base de clients qui soit vraiment pérenne, durable, fiable ? Alors moi, j'ai tendance à recommander déjà de faire du double opt-in. Le double opt-in, c'est quoi ? Je vais m'inscrire sur un formulaire d'inscription, je vais recevoir un e-mail dans lequel je dois valider que c'est bien moi qui ai demandé cette inscription. Alors aujourd'hui, si on laisse faire l'outil, parce que c'est l'outil qui va gérer ça, ça peut être mal perçu. Néanmoins, on peut le brander. Pourquoi je demande une confirmation ? Parce que je veux m'assurer que c'est bien l'internaute qui a fait cette demande et qu'en envoyant un e-mail à cette personne pour qu'elle confirme son inscription, je m'assure que je respecte sa vie privée, je respecte son e-mail et au moins, on est sûr que ce n'est pas un petit copain qui l'a inscrit à son insu. Donc, c'est lui qui doit confirmer qu'il s'est bien inscrit. Si on tourne dans un argument positif marketing, on valorise la mécanique. Ça nécessite aussi que le système permette d'envoyer le deuxième e-mail de confirmation vraiment en flux parce qu'on sait très bien que s'il arrive quelques secondes, minutes après, on perd. Oui, on a oublié, on ne se souvient plus qui c'est cette personne-là. Mais il est plus important d'avoir peu d'adresses mais qualifiées avec un vrai engagement. C'est marrant parce que c'est un petit peu ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai pour l'e-mail. C'est quoi la différence entre un e-mail et le réseau social ? Derrière, c'est un consommateur, c'est un internaute et c'est la même personne. On a juste des moyens différents de le toucher. D'accord. J'aurais d'ailleurs une petite question. Je sais qu'il y a des petites techniques qui permettent justement d'améliorer le taux d'opt-in en fait de ces e-mails. Par exemple, c'est envoyer une page en fait juste après l'inscription à la newsletter ou à la création du compte, d'envoyer en fait la personne sur une page pour dire « attention, vous allez recevoir un e-mail avec telle personne, tel expéditeur » ou alors de dire « ajoutez-nous à vos expéditeurs fiables ». Est-ce que tu aurais deux, trois autres petites techniques ou petits conseils comme ça à recommander ? Je n'ai pas de chiffres qui vont dire que si je demande à mettre l'adresse d'expéditeur dans mon carnet d'adresses, ça marche mieux. Moi, je ne me vois pas mettre l'adresse d'expéditeur dans mon carnet d'adresses personnel d'une marque qui va m'envoyer sa newsletter. Je trouve ça complètement aberrant. C'est juste plus une dimension technique que marketing pour arriver à passer les filtres spam des annonceurs. Ce qui me semble hyper important, c'est déjà lors du formulaire, non pas de dire « inscrivez-vous pour recevoir l'adresseur » mais de proposer un contenu et d'avoir une promesse qui est forte qui se reçoit par e-mail. D'accord, genre bénéficier d'un guide gratuit ou 10 euros de réduction, les frais de port offerts… Les guides, les livres blancs sont un très bon moyen de collecter de l'adresse e-mail pour une raison simple, c'est que vous donnez quelque chose qui a de la valeur pour le consommateur, pour l'internaute. Pas pour vous, pour le consommateur et l'internaute. Oui, puisqu'il vous donne quelque chose, il donne de la valeur, il donne son e-mail. Lui, il vous donne de la valeur et il vous donne son e-mail. Donc, c'est très important d'arriver à avoir un deal gagnant-gagnant. Je prends très souvent comme exemple « My Little Paris ». « My Little Paris », ils ne vous demandent pas de vous abonner à la newsletter. Ils vous promettent deux bons plans par semaine pour les recevoir par contre, c'est par e-mail. Donc, on n'est plus du tout dans « Donne-moi ton adresse e-mail que je t'envoie ma newsletter ». On est dans « Je te donne quelque chose si tu veux le recevoir, j'ai besoin de ton adresse e-mail pour te l'envoyer ». Ensuite, il y a une étape qu'on oublie tout le temps. Je m'inscris à la newsletter, je me retrouve à recevoir la newsletter. Que je m'inscrive directement via un site, sur le site ou via de l'affiliation, de la co-registration, de la location d'e-mail. Accueillez vos nouveaux abonnés. Vous rentrez dans un magasin, on vous dit « Bonjour, est-ce que je peux vous aider ? » On ne vous demande pas « Vous avez une carte bleue ? » Non. En e-mail marketing, quand un e-commerçant collecte une nouvelle adresse, souhaitez la bienvenue par e-mail à votre nouvel abonné, expliquez-lui comment la relation va se dérouler, qu'est-ce qu'apporte votre site internet, comment naviguer, accompagnez-le dans la découverte de votre site internet. Il ne faut pas oublier qu'un site internet, c'est un écran. Donc la profondeur et tout le choix derrière le site de e-commerce, comment il est organisé, comment il est rangé, c'est à l'internaute aujourd'hui de faire l'effort de naviguer pour comprendre. C'est peut-être mettre un guide, une vidéo ou alors… Un guide, une vidéo, une série d'e-mails qui donne des tips, qui fait découvrir des catégories. Quant à un magasin, la grande distribution refait complètement ses rayons, il vous donne un plan pour vous faire passer dans tous les rayons parce que physiquement vous vous déplacez. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas accompagner à la découverte d'un site via une série d'e-mails avec un relais sur les réseaux sociaux s'ils le font. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas l'e-mail ou les réseaux sociaux, c'est l'e-mail ET les réseaux sociaux. Il y a une vraie synergie entre les différents médias. L'e-mail va évoluer par rapport aux habitudes de consommation, d'information, de discussion, mais ça reste quand même un média qu'on utilise beaucoup pour partager l'information parce que ça reste confidentiel. Je vois que tu m'as parlé un petit peu de chaînes de prospection, chaînes de fidélisation avec ce qu'on appelle le trigger marketing ou les autorépondeurs. C'est un petit peu ce que tu nous présentais avec ces e-mails chaînés, ces e-mails qui sont envoyés régulièrement. Je crois d'ailleurs que tu proposes quelque chose dans ce genre sur ton blog, c'est ça ? Alors moi, j'ai effectivement créé ce que j'appelle le radar de l'engagement. C'est une mesure objective de la capacité d'un site déjà à collecter l'adresse e-mail et à engager une vraie conversation. L'e-mail, c'est quand même un média de conversation. Aujourd'hui, quand vous recevez une newsletter d'un annonceur, vous ne pouvez pas lui répondre. L'adresse, c'est no reply. En gros, c'est consommateur, viens dépenser ton argent, viens acheter chez moi, mais tu ne me parles pas. Ça, ça n'existe pas dans le monde physique. Il ne faut pas avoir cette distinction du monde physique, du monde numérique. Alors, comment il faut faire alors ? Il ne faut plus avoir de no reply ? Ou alors, il faut prolonger la conversation sur les médias sociaux ? Je vais prendre un exemple. Je reçois un e-mail d'une grande chaîne de… De parfum ? Non, pas de parfum, mais je vais dire d'ameublement par exemple. Elle me propose un canapé et j'en ai envie. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui veulent répondre et dire où est-ce que je peux l'acheter. Eh bien, je ne peux pas poser cette question au service client. Pourquoi ? Parce que l'annonceur considère que sur son site, lui a fait l'effort de mettre la réponse avec un plan d'accès, avec la liste de ses magasins. Mais mettons-nous à la place du consommateur. Comment lui se comporte ? Est-ce que lui doit faire l'effort d'aller chercher où se trouve son magasin ? Ou est-ce qu'il n'y a pas moyen, soit par un reply e-mail, voire même en renvoyant sur le site, avec des solutions d'assistance comme e-advice qui vous permet de rentrer en contact et de chatter avec le consommateur, avec un foot twitter qui vous permet de poser une question et derrière on peut vous répondre. Les réseaux sociaux viennent compléter en fait la panoplie des points de contact avec le consommateur. Donc, un vrai accompagnement pour redonner un petit peu de qualité, de puissance et encore plus de ROI à l'e-mail. D'accord. Alors là, on a vu la phase en fait acquisition, on voit la phase un petit peu dialogue. Donc, il faut gérer aussi également le cycle de vie du client en programmant automatiquement des messages, que ce soit newsletter, que ce soit anniversaire, que ce soit ceci, cela. Tout à fait. Alors, il y a des données qui sont, on va dire, administratives. Donc, si vous avez la date de naissance, fêtez l'anniversaire. Après... La fête aussi, pourquoi pas ? Pourquoi pas la fête ? Pourquoi pas des occasions en fonction, vous savez que c'est une mère, la fête des mères. Il y a plein d'occasions en fait où on a la date et on peut programmer. Donc, est-ce qu'on enrichit ça au fur et à mesure en faisant une étude ponctuelle, enfin régulière tous les trimestres pour essayer de capter de l'information ou il vaut mieux essayer de l'avoir d'un seul coup selon toi ? Quand vous avez un formulaire, plus il y a de champs à remplir, moins il y a de transformation. Donc, il y a deux choix après. Soit on veut un formulaire très riche, très rempli, on va avoir beaucoup de pertes, au moins on va avoir des gens qui vont aller au bout. Donc, on va recueillir ces informations au début. Soit on va juste recueillir l'adresse e-mail et on va profiter de l'animation, que ce soit via les réseaux sociaux ou via l'e-mail, pour enrichir la connaissance du client. D'accord. Donc, il vaut mieux, si on est plutôt une entreprise site e-commerce, etc. On peut plutôt privilégier peu d'e-mails, éventuellement un prénom et l'e-mail, le prénom pour personnaliser les e-mails. Tout à fait. Il y a de multiples occasions. J'ai tendance à dire que quand vous créez un compte sur un site e-commerce, déjà vous allez avoir une fiche administrative issue presque de la police nationale. On va vous demander toutes vos coordonnées. Profitez-en pour expliquer pourquoi vous demandez cette information. Vous demandez la date de naissance. D'accord. Un petit champ contextuel qui va accompagner le remplissage de ce formulaire pour dire « Je vous demande cette information parce que ça nous permettra de vous souhaiter votre anniversaire ». Et d'avoir un petit bon cadeau pour vous souhaiter. D'avoir un bon cadeau, d'avoir quelque chose qui va en fait toujours dans le don et la dette. Je donne mon adresse, ma date de naissance. Qu'est-ce que j'ai en retour ? D'accord. Toujours le bénéfice gagnant-gagnant. Exactement. Alors donc là, c'est la partie dont on a vu. Acquisition, vie du client, enrichissement de la base client. Ensuite, on va arriver peut-être un petit peu rapidement, mais sur la conclusion de l'avis avec le client. Imaginons que le client veuille se désabonner. Comment on fait pour éviter de perdre définitivement le client ? Est-ce qu'il n'y a pas des petites astuces pour se dire « Ok, est-ce que c'est peut-être la saisonnalité ? Est-ce que c'est peut-être les envois trop répétitifs ? Est-ce que c'est la qualité ? Est-ce que c'est le contenu ? » Est-ce qu'il y a des petites astuces comme ça qui permettent de ne pas perdre son client totalement ? On sait qu'une base de données aujourd'hui, elle a un taux de rotation de 25% par an. C'est naturel. Entre les adresses qui disparaissent, qui ne sont plus exploitées et puis les gens qui veulent se désabonner. La question, pourquoi ils se désabonnent ? Il y a une première question. Pourquoi ils s'est abonnés ? Si j'ai besoin d'une télé, je vais aller m'abonner à des newsletters pour recevoir les offres promo. Une fois que j'ai acheté ma télé, je n'en ai plus besoin d'un newsletters. C'est normal que je me désabonne. Donc, la gestion du désabonnement, elle est un petit peu passée à la trappe. Il veut se désabonner, bon bah… Qui se désabonne ? Qui part ? Casse-toi client. Ce n'est pas possible de parler comme ça, si vous voulez. On ne laisse pas quelqu'un partir. Alors, il y a différents moyens. Parfois, vous cliquez à peine sur le lien de désabonnement et vous vous retrouvez désabonné. Ce qui est un peu dommage parce qu'il ne faut pas oublier que certains ont un comportement de cliquer sur le lien de désabonnement juste pour vérifier qu'il fonctionne, en fait. Pour vérifier qu'il peut se désabonner et donc augmenter la confiance envers le site. Parce qu'on se rend compte dans les statistiques que le nombre réel de personnes qui se désabonnent n'est pas égal au nombre de gens qui ont cliqué sur le lien de désabonnement. Donc, ils ne vont pas au bout de la démarche de désabonnement quand vous avez deux étapes. C'est-à-dire qu'évitez de le faire en une étape. Si je clique sur le lien de désabonnement et que je suis tout de suite désabonné, c'est idiot parce que vous perdez tout le monde. Donc, en fait, il faut un écran qui dit voilà, voulez-vous désabonner ? Est-ce que vous voulez vraiment vous désabonner ? Confirmez que vous voulez vous désabonner de cette adresse et peut-être en profiter pour lui demander mais pourquoi ? Fréquence trop élevée, plus besoin de l'anusateur, le besoin est rempli et puis je ne veux plus l'anusateur mais vous existez via les réseaux sociaux. Peut-être qu'on peut continuer notre relation entre la marque et le client via Twitter, via Facebook. Ou recevoir qu'une fois par an, ou recevoir moins de promotions, ou recevoir que des offres. Il faut rester dans la base. Enfin, il y a de multiples possibilités de continuer à avoir une conversation. Aujourd'hui, l'email n'est pas assez utilisé comme une conversation mais comme un média de push, de diffusion sans prendre en compte le côté humain, j'ai envie de dire, du consommateur. D'accord. Est-ce que tu aurais un ou deux derniers conseils à donner aux e-commerçants qui veulent utiliser l'email, peut-être même en complémentarité des réseaux sociaux ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Est-ce qu'il faut par exemple un lien vers le Twitter, le Facebook dans l'email qui est envoyé ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelle bonne pratique tu conseillerais ? Aujourd'hui, j'ai envie de dire que même si l'email a 50 ans, on a la possibilité de tester. De tester l'objet, de tester les créations, les call to action, de tout tester très facilement quand on a une base de données avec déjà au moins… 5 000, 10 000. Oui, il faut quand même un minimum d'adresse mais à partir de 20 000, vous pouvez déjà faire des tests très intéressants. Relier sur les réseaux sociaux, c'est une possibilité. Néanmoins, ça veut quand même dire que votre prospect ou votre client va diffuser à sa communauté votre offre commerciale. Est-ce qu'on a envie de diffuser une offre commerciale ? Ce n'est pas évident. Et puis l'email, utilisez-le pour diffuser de l'information sur votre secteur d'activité, diffusez-le pour des conseils, pour envoyer des conseils, envoyer… Oui, pas alterner messages commerciaux, messages informatiques… Simplement dans prix-produit, prix-produit, prix-produit. Essayez d'être dans une conversation, essayez d'envoyer des conseils, des livres blancs à télécharger, le guide comment je choisis un caméscope numérique… Ou des utilisations inédites de votre matériel ou la vente d'accessoires… Exactement. Tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, vont partager vos contenus ou commencer à commenter, c'est du testimonial que vous pouvez utiliser dans votre email pour mettre en avant vos clients qui vont devenir, c'est l'essence même des réseaux sociaux, vos ambassadeurs. Parce qu'on va aller chercher de l'information auprès de vos clients pour valoriser votre marque. Ok. En deux minutes Maxi, quelle différence entre le contenu qu'on a dans un email et le contenu qu'on va pousser, par exemple, sur Twitter ou sur Facebook ? Dans un email, vous avez un espace de créativité qui n'est pas illimité mais presque. On peut scroller et aller très loin. Twitter, ce n'est pas compliqué, c'est 140 caractères. Donc, c'est beaucoup plus limité et c'est juste un point de contact pour engager une conversation qui peut aller plus loin. Facebook, vous avez également la possibilité d'y mettre de la vidéo, d'y mettre des photos, de mettre du lien. Ou même de la discussion quoi. De la discussion, de l'engagement. L'email aujourd'hui, la vidéo ne passe pas dedans. Soyez équilibré entre le texte et les images pour que tous ceux qui bloquent les images puissent quand même prendre connaissance de vos emails. Mais surtout, ayez du contenu qui est de la valeur pour votre destinataire. C'est la première chose qui va faire qu'il va ouvrir, prendre connaissance et continuer la relation avec vous. D'accord. Donc, l'email, c'est vraiment du rationnel, de l'informatif, du commercial bien entendu, mixé. Facebook, Twitter, c'est plus de la conversation évoluée, du chat quasiment. C'est presque une discussion quoi, véritable, qui peut même être en dehors du périmètre de la marque. Ça peut être la veille sectorielle, des choses comme ça, qu'on mettra moins dans l'anusateur, c'est ça ? Exactement. Mais l'anusateur peut être un relais de ce qui se passe sur les réseaux sociaux en prenant les contenus qui ont favorisé une vraie conversation pour pouvoir faire bénéficier des réseaux sociaux à l'intérieur de l'email. D'accord. Une vraie complémentarité. D'accord. Justement sur ces bonnes paroles, est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver de l'information justement sur les médias sociaux, sur l'emailing, si on veut avoir des infos, être accompagné, on va sur quel site, on va sur quelle adresse ? Alors, j'ai le droit de faire de l'autopromotion. Ah, bien sûr. Alors, il y a mon blog qui s'appelle Consonautes.fr. Donc, un peu comme Consonautes, mais voilà. Exactement. Un mot valise comme on dit. Consonautes.fr sur lequel je blogue sur tout ce qui est email marketing, tout ce qui est réseaux sociaux et conversation. Et puis, il y a le blog également de ma société, Up to Social, qui est plus orienté sur les médias sociaux et tout ce qu'on peut effectivement en tirer comme bénéfice pour sa communication, son développement des ventes et sa réputation, notoriété et visibilité. Ok. Merci Bruno et puis à très bientôt. Merci pour cette interview Frédéric.